bien bonjour les clowns c'est jérémy j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une critique horrifique ça faisait un bon bout de temps que j'avais pu fait honnêtement mais c'est parce que ici je vais m'attaquer à un film dont je n'aime précisément pas en plus sur la saga Hellraiser vous vous en doutez bien et c'est un des films dont je n'aime pas vraiment parce que je voulais pas en parler c'était chiant mais bon ce sera pas le seul tout ce qui va suivre par la suite c'est aussi chiant honnêtement comme ça c'est dit comme ça c'est fait au moins vous le savez alors ne faites pas attention si j'ai une drôle de tête c'est juste parce qu'actuellement je suis enrhumé j'ai une gorge j'ai un gorge tellement sec que à chaque fois que je bois j'ai tellement mal donc ne m'en voulez pas personnellement si j'ai une sale tête donc si je ne suis pas très expressif dans cette vidéo là ne m'en voulez pas c'est juste parce que je suis un peu malade voilà quoi donc comme j'ai dit ici on retourne sur Hellraiser et là on va parler de Hellraiser Hellseeker sorti en 2002 c'est réalisé par Rick Botta Rick Botta qui ne sera plus un nom inconnu puisqu'il va réaliser les autres suites qui vont arriver sur la chaîne par la suite alors au niveau honnêtement au niveau synopsis ou ce que j'ai besoin de résumer un petit peu alors je vais faire mon possible parce que c'est un vrai bordel alors on retrouve un mec qui s'appelle Trevor qui est je sais plus s'il est flic non il n'est pas flic je crois il est si il est flic en fait il est flic et du coup il tombe sur une espèce de cube une espèce de la boîte quoi le cube contenant les synobites il trouve le cube et bien évidemment vous savez ce qui se passe il va l'ouvrir et hop il va être confronté à ses peurs et tout le bar d'accord et que tout va se mettre sur son doigt lui et qu'il devient complètement taré voilà quoi c'est ça le scénario voilà donc surtout les scénarios se répètent donc je n'ai pas besoin de vous rêver vous répétez encore une fois quoi en gros c'est tout le temps la même chose tout le temps un nouveau un nouveau personnage il trouve le cube il activa aussi une bite apparaît blablabla et blablabla voilà vous m'avez compris donc il faudrait aussi que cette vidéo soit très courte aussi simplement pour la simple et une crise c'est parce que là il ya des choses à dire mais je vais quand même essayer un peu de speedy parce que ben je vais en finir au plus vite possible avec ce film là parce que ça me fait réellement chier et il n'y aura pas que ce film là il y aura aussi les autres parce que les autres jeux c'était des calvaires ça a été des calvaires chaque fois soit de une heure et demie ou de deux heures c'est c'était des calvaires que j'arrivais pas à pouvoir continuer mais bon je me suis dit je vais le faire quand même je vais le faire quand même comme ça je je sois dans un état ouvert d'esprit voilà je suis un peu plus ouvert d'esprit comme ça où je te dis mon avis et puis voilà quoi j'espère que vous me comprenez parce que la tendance à ce que le rhume me brouille un peu la cervelle voilà donc ma relation avec ce film là j'en ai absolument aucun honnêtement j'en ai aucun tout comme les autres qui vont arriver par la suite j'ai aucune relation avec ce film là j'ai vu qu'une seule fois quand je faisais la saga en tire-bran et el seeker je vais pas mentir je vais pas mentir celui-là je l'ai trouvé chiant j'ai trouvé chiant chiant long ennuyeux voilà quoi voilà j'espère que vous m'avez compris bon on va y aller parce que j'ai quand même des choses à dire autant du négatif que du positif mais on va d'abord ici commencer par les points positifs où il y en a il y en a quand même même si c'est un film de merde il y en a quand même oui alors point positif j'ai bien aimé pourquoi tout le long du film trevor soit assez torturé il est assez torturé au niveau psychologique et tout ça on le voit par mois que il pète des câbles que il a envie d'agir mais qu'il n'y arrive pas et qu'on voit que quoi par moment quand il fait un truc il contrôle pas ce qu'il fait ça me plaît particulièrement ce truc là jamais elle fait que quoi par moment tu mets des personnages qui sont torturés et qu'il contrôle pas leur fait des gestes c'est sympa honnêtement donc là on va dire que il a montré quand même un petit peu pas énormément mais on voit qu'il a quand même montré un petit peu donc c'est déjà ça ensuite là on a une vision assez spéciale quand tu vas dans le couloir de la morgue à la fin le couloir est assez sombre franchement on voit même des corps enchaînés tout des des cadavres complètement on va dire démembré leur peau découpé ou quoi que ce soit c'est franchement qu'on va dire une ambiance et une scène assez glauque j'ai envie de dire le couloir de la mort quand tu vois les cadavres et tout qui sont enchaînés et tout ça waouh tout ce que j'aurais dire c'est ça c'est waouh il ya un travail de fait là dedans et c'est ce genre d'ambiance qu'il faudrait avoir des films d'horreur de nos jours ce que bien évidemment actuellement toujours on ne fait plus on ne fait plus ce genre de choses bien évidemment ça va parce qu'on est trop comment on dit encore trop couillon et trop couillon de ne plus faire de trucs pareils au moins ça reste quand même pourquoi ils l'ont mis là dedans le film date quand même de voilà c'est 2002 2002 en 2024 on ne fait plus de sortes de choses bon voilà pour en revenir la scène de la scène enfin la vision spéciale quand on est dans le couloir de la mort j'aime bien la morgue pardon couloir de la mort dans le couloir de la morgue j'aime bien honnêtement et aussi pour terminer un point positif c'est que malgré son taux de présence pilates reste quand même charismatique toujours joué par doug bradley il reste quand même charismatique malgré qu'il n'a que très peu de temps à l'écran je crois il a que dix minutes je pense que c'est ça dix minutes comme dans le dernier film donc c'est déjà pas trop mal il apparaît pas beaucoup c'est quand même décevant mais il est quand même charismatique et ça on peut le reconnaître on peut reconnaître le côté charismatique de pinhead attention quand doug bradley joue pinhead il est toujours charismatique parce que c'est lui qui a un peu l'image de la de la de la saga hellraiser quoi c'est à dire que limite c'est lui le personnage principal et ça c'est des sortes de personnages auxquels tu peux pas retirer l'acteur en fait si tu en reviens un autre ça ne colle plus robert den glunt et en freddy et ben lui il l'a dans la peau toby une belle en john kramer il l'a dans la peau brad durif en chucky il l'a dans la peau voilà quoi voilà je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire en fait de toute façon je vais encore en parler quand ce sera comment ça s'appelle c'est pas c'est el razor gentlemen ou non il y en a un autre je sais plus je sais plus je verrai bien donc voilà donc pinhead est charismatique ça ça fait plaise maintenant on va passer au point négatif ça va être long je vous le dis ça va être long alors déjà ça c'est un spoiler que je veux dire directement c'est qu'en fait tout le scénario que tu vois dans le film en fait ça se passe dans la tête d'un cadavre ça veut dire que tu as un mec qui est mort que tu apprends à la toute fin et qu'en réalité il s'est imaginé tout ça dans sa tête alors que le mec est mort à au niveau idée ça devient bas au niveau idée ça devient très très bas honnêtement ça diminue maintenant on fait en sorte à ce que le scénario dans un film ça se passe dans la tête d'un cadavre ouais n'importe quoi ce genre de chose là c'est n'importe quoi honnêtement donc le coup de ça ça m'énerve déjà en plus le scénario vous allez me dire il n'est pas il n'est pas génial c'est normal qu'il n'est pas génial parce que c'est un copier coller du 5 en fait c'est genre un mec genre enquête policière et tout le part d'un voilà quoi c'est une enquête en fait dans ce film là ils ont repioché tout ce qui collait bien dans le 5 et ils l'ont adapté là dedans je crois que c'est comme ça que Rick Botta a fait son film en fait il a voulu reprendre tous les côtés positifs qu'il y a eu dans le dernier film et il va le rajouter dans son film voilà j'ai l'impression que c'est ça en fait et pour moi ça ne marche pas quand c'est du plagiat à mes yeux ça ne marche pas et bien ce film ne marche pas du tout franchement il ne marche pas du tout parce qu'il ne propose rien c'est tout le temps du vu vu revu revu encore et encore du coup il ne propose rien mais surtout ce qui m'énerve tellement c'est le coup du scénario qui se passe dans la tête d'un cadavre non mais franchement franchement on va où là ? où est-ce qu'on va bordel ? et puis aussi au niveau comme j'ai dit au niveau scénario c'est identique comme au 5 mais là il suit un ordre que c'est comme ça au moins 3 fois dans le film en gros l'ordre c'est Kirstie, dessin, un peu de cul, un meurtre, un réveil, Pinhead qui apparaît, un réveil et puis Flick et puis Renévo Kirstie et hop on est reparti pour un tour voilà en fait en fait l'ordre du film c'est ça quoi c'est qu'en fait là c'est tous les thèmes que je vous ai cités c'est ce qui suit à chaque fois au film en fait donc pendant j'ai exagéré pendant tout le long du film j'allais dire une heure et demie mais non je ne suis même pas sûr qu'il tue une heure et demie mais tout le long du film le sens enfin l'ordre chronologique du film c'est ça c'est ça, il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre et puis aussi ce qui m'énerve tellement et ça je l'avais déjà dit c'est que dans ce film là ben on nous montre aussi dans ce film il y a des femmes mais on les montre que c'est genre c'est des salopes, c'est des putes quoi on leur donne cette image là et ça m'énerve à la fois parce que ça s'allie un peu l'image de la femme et de deux ça va retomber sur nous les mecs ça va retomber sur nous parce que maintenant le jour les femmes sont du genre dès que tu montres qu'une femme c'est des salopes hop t'as tous les féministes qui vont venir t'engueuler voilà donc du coup les femmes là-dedans qui sont montrées comme des salopes et des putes et des infidèles ouais enfin moi personne ça me dérange pas mais bon t'en mets trop tu vas te faire allumer et moi j'avais pas trop bon j'ai pas trop apprécié ça j'ai rien contre les femmes qui se comportent comme ça juste pour juste pour comment on appelle ça juste pour attirer un petit peu parce que je sais que la plupart des jeunes sont en chaleur et préfèrent boire ça je vous connais vous qui regardent mes vidéos je vous connais je vous connais mes petits cocos on a tous une face cachée même moi je suis passé par là enfin bref les femmes là-dedans qui sont rentrées comme des salopes c'est vraiment pas cool honnêtement j'aime pas qu'on fasse ça et puis après ça va retomber sur nous c'est un film misogyne et tout le barda voilà donc toutes les femmes là-dedans franchement elles servent strictement à rien de toute façon c'est juste pour montrer une image horrible par contre une qui revient je comprends même pas son utilité c'est Kirstie alors Kirstie on ne l'a plus vu depuis Hellraiser 2 on ne l'a plus revu depuis Hellraiser 2 et dans ce film là on apprend que quoi comment dire je sais pas si je l'ai dit ou non je vais le dire c'est mieux de le dire à la fin donc en gros Kirstie elle sert à rien honnêtement ils ont repris la même actrice comme dans les deux premiers et pour moi elle ne sert à rien à part pour les fans de service mais à part ça elle ne sert strictement à rien je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait là honnêtement quelle était son objectivité en fait à part pour la faire revenir afin qu'elle puisse rejouer le rôle de Kirstie mais elle n'a servi à rien honnêtement et puis aussi pourquoi l'avoir rajouté parce que dans les suites on ne nous la remet même pas quoi donc on ne la revoit plus donc à quoi ça sert de l'avoir remis là en fait ça n'a aucun sens franchement et puis en plus elle meurt dès le début du film en fait dès le début du film elle meurt il y a un accident de voiture qui se jette dans le lac et hop elle meurt enfin elle meurt mais c'est assez spécial on va dire elle meurt noyée enfin noyée entre guillemets on va dire ça comme ça elle meurt noyée entre guillemets mais quoi tu fais revenir à un personnage pour le faire mourir les 30 premières secondes ouais 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 mais ça m'énerve quand même ça m'énerve quand même aussi ce que je peux reprocher au film c'est que les effets spéciaux ont tendance à avoir pris un sacré coup de jeu je trouve qu'ils ont mal vieilli pour ma part je tiens notamment vers la fin il y a un plan où tu vois le flic qui est en fait une espèce de créature genre un synobite ou quelque chose comme ça et qui possède une double tête genre t'as la tête qui sort derrière et hop il y a une espèce de liane ou quoi que ce soit et on voit que c'est ça bug un peu c'est un peu pixelisé donc je trouve que les effets spéciaux ont mal vieilli ça a mal vieilli pour l'époque en 2002 normalement les effets spéciaux sont censés encore être propres je sais pas tu regardes Spider-Man de Sam Raimi les effets spéciaux n'ont pas vieilli une seule second mais là dans Solar Racer je sais pas mais ça a mal vieilli en fait ça a mal vieilli parce qu'on voit que par exemple quand on monte les effets spéciaux pour montrer style qu'un homme c'est une créature ou quoi que ce soit tu vois que c'est pixelisé et tout ça et donc du coup ça a mal vieilli quoi tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire ou pas tu vois ce que je veux dire bien évidemment bon bref voilà quoi donc les effets spéciaux ont mal vieilli que veux-tu qu'on fasse même de nos jours les effets spéciaux on est incapable de les faire alors qu'à l'époque ils étaient quand même assez impeccables alors qu'ici maintenant on prend même plus la tête de faire des effets spéciaux corrects non on fait tout ça à l'arrache bien sûr bien sûr bien sûr alors Trevor aussi il y a une scène qui est incompréhensible pour ma part à un moment Trevor dit que sa femme est morte le mec en est sûr et la police dit qu'en gros non elle a disparu donc elle n'est pas vraiment morte attendez attendez j'avais besoin de se boire alors Trevor qui dit que sa femme est morte donc le mec confirme vraiment qu'elle est morte et la police dit que non c'est faux je suppose que tu mens on n'a pas retrouvé le corps ou quoi que ce soit j'ai pas l'impression que les flics font correctement leur travail j'ai l'impression que les flics ne font pas correctement leur travail parce qu'ils disent que quoi elle a disparu elle a disparu donc on n'a pas retrouvé le corps mais ça ne veut pas dire qu'elle est morte quand tu ne revois plus une personne pendant un bon moment et que tu te dis qu'elle est peut-être morte enfin qu'elle a disparu tu ne te dis pas elle est morte tu te dis elle a sûrement été kidnappée ou un truc ainsi ou alors elle a fait semblant elle a fait semblant elle a simulé sa mort mais non non là on n'en fait rien on n'en fait rien on dit simplement ça mais bon on la revoit quand même à la fin parce que il ne faut pas oublier ça se passe dans la tête de ta cadavre il ne faut pas oublier ben oui c'est vrai que j'avais j'en avais j'y pensais ça le fait que si tu meurs tu retromémoires un peu qu'est-ce qui serait passé si tu avais survécu ou un truc ainsi ben oui ça c'est plus drôle c'est plus amusant quoi j'ai dû faire un what if avec ce film j'ai dû faire un what if ça m'a énervé je ne vous le raconte pas vous le voyez bien au niveau de l'expression de mon visage que je ne vais pas énerver tellement parce que je suis enrhumé ou quoi que ce soit mais ça m'a tellement énervé ce film là que là ici je reste zen je suis assez malade j'ai un peu le nez enrhumé enfin je suis enrhumé j'ai le nez complètement bouché donc je ne veux pas m'énerver je ne vais pas m'énerver alors ben déjà je reviens sur Trevor le mec il est insupportable c'est franchement un mec qui est franchement casse couille c'est un vrai connard c'est une saloperie c'est un fils de pute voilà c'est tout ce que c'est une raison que je peux dire sur lui c'est vraiment que c'est un fils de pute et je trouve qu'il n'y a aucune raison d'apprécier ce personnage là honnêtement même les salopards dans les films sous sont plus agréables à apprécier ils sont plus agréables à apprécier contrairement à ce Trevor qui pour moi ne sert à rien il devrait faire copain avec le Trevor de GTA 5 aussi tant qu'il est on va l'appeler les frères T les frères T c'est bien ça ce Trevor là avec le Trevor de GTA 5 oui ça peut le faire ça peut le faire ah bah oui ça peut le faire ça peut le faire je suis entièrement d'accord ça peut le faire vu que c'est deux trous du cul bah oui ils vont bien s'entendre ils vont très bien s'entendre bon contrairement à l'autre flic du 5 où lui il trompait sa femme avec une prostituée alors que je suis désolé il est père de famille en même temps ça c'est cliché quand même c'est cliché quand même quand je l'avais dit mais là Trevor il est quand même insupportable le mec il fout rien il dort à la foot le mec il prend même pas son pied t'as l'impression que même l'acteur ne prend même pas son pied en fait à part quand ça patronne le plat contre le distributeur on voit qu'il y a un ça me plaît ça ça m'excite voilà le mec c'est juste comme ça quand c'est les séquences de cul le mec qui est content et quand c'est autre chose voilà ce que c'est le néant y'a rien y'a rien dans le regard en plus putain de merde y'a rien dans le regard tu mets un personnage principal et il a rien y'a que deux expressions faciales et il a un regard vide qu'est-ce que tu veux en faire avec ça qu'est-ce que tu veux en faire avec un type comme lui ensuite y'a aussi le flic qui était bizarre l'espèce de l'espèce de comment je vais appeler ça le magnum de Wish voilà on va appeler ça comme ça le flic aussi était trop bizarre et par moments avec son petit sourire là ça m'a énervé franchement j'avais envie de le cogner flic ou pas flic j'avais envie de le cogner tellement qu'il m'avait cassé les couilles honnêtement le mec est à travers quand il faut pas il fait le malin ou quoi que ce soit il m'énerve quoi ce genre de flic qui est dans le surjou ça me fait chier ça me fait hurler même pas de rage ça me fait hurler carrément en fait parce que on fait des flics ici on les prend pour des pour des cons pour des clowns voilà voilà puis là bon là il fait pas vraiment le clown mais par moments il fait un peu le malin mais le mec il a vraiment quelque chose de bizarre le seul flic black qui pour moi s'en est bien sorti c'est un vide tap voilà mais bon peut-être aussi le flic black dans Seven aussi mais là j'ai envie de dire le flic là il est bizarre c'est un magnum mais version Wish c'est un magnum t'as envie de manger en parlant de magnum je vais aller dans le frigo je vais lui demander de te donner une glace et puis tu peux le faire ça il ressemble à magnum et tout ça tu vas dans le frigo et tu lui dis hey magnum tu veux une glace tu veux un magnum voilà quoi et puis aussi bon il y a aussi c'est que ce sera tout le temps du aussi mais je vais le dire quand même des autres séquences qui vont suivre c'est ce que j'aime pas non plus la scène du massage quand Trevor se fait masser par une acupunctrice quand tu te mets des aiguilles dans le dos je sais pas comment ça s'appelle je sais pas mais c'est gênant c'est bizarre à mon goût franchement je trouve ça bizarre quoi t'as l'impression que limite tu te mets presque un porno en fait mais c'est assez bah gênant bizarre il y a même pas une tension énorme c'est pas glauque c'est bizarre c'est tout cette scène là est juste bizarre quoi certains arrivent à regarder cette séquence là et pour moi je le trouve bizarre il y a il y a rien de c'est pas très horreur je trouve ça c'est pas très horreur ça fait plus séquence d'un téléfilm policier de 14h quoi t'as l'impression que c'est ça en fait je sais pas mais cette séquence là je la trouve franchement gênante bizarre le seul qui est sympa en cette scène là c'est Pinhead c'est le seul je l'ai dit lui c'est le seul qui est intéressant mais tout le reste c'est ah c'est des cons tu peux les remballer ils servent à rien autre chose qui est aussi gros point noir que je répète souvent que je répète souvent dans les films d'horreur mais que par moments j'ai pas envie de m'y répéter c'est les jumpscares là-dedans qui ne marchent pas les jumpscares ne marchent pas parce que tu les vois arriver grâce au son genre t'as le son qui arrive pour te prévenir 3 secondes à l'avance qu'il va y avoir un jumpscare mais c'est pas c'est pas discret honnêtement c'est pas c'est pas discret tu t'y attends enfin tu t'y attends au jumpscare mais tu sais direct que tu ne vas pas avoir peur parce que c'est c'est venu à 3 kilomètres tu se dirais comment ça va être et tout et puis on a une photographie qui je vais en revenir aussi sur ça la photographie est sympa mais c'est une photographie d'un saut en fait c'est la photographie d'un saut dans un Hellraiser qu'est-ce que ça fout là en fait c'est comme si tu mettais une ambiance de Chucky avec Massacre à la tronçonneuse ça n'a aucun sens tu vois ça ne suivrait même pas ça ne suit même pas donc les jumpscares ne marchent clairement pas dans le film franchement je vous le dis tu les vois arriver à 3 kilomètres grâce au son qui arrive 5 secondes à l'avance et toi tu as appelé ça un film d'horreur je suis désolé c'est pas un film d'horreur je suis désolé même dans les séries ou même dans The Walking Dead les jumpscares sont mieux foutus je trouve mais là c'est pas possible là c'est pas possible il faut arrêter ensuite il y a des plans qui sont à un moment tu as le flic et Trevor qui marche vers un couloir pour accéder à la morgue et tu as les mêmes plans qui se répètent à savoir ça va sur les pieds puis la tête pied tête puis tête euh pied tête pardon voilà c'est ça en fait ça c'est les mêmes plans qui revient en boucle pendant je crois 2-3 minutes au moins c'est insupportable quoi limite j'avais envie de me mettre des écoutants mettre dans la musique le temps que la scène est finie quoi jusqu'à ce qu'on arrive au bout du couloir parce que là à force de mettre des scènes qui se répètent ça me fatigue franchement ça me fatigue j'aurais vu ça au ciné je me serais endormi devant en disant c'est bon ils ont fini ou pas bref des plans qui sont recyclés parce que bon bah on veut faire en sorte que ça dure plus longtemps donc on est obligé de recycler les mêmes plans voilà fainéant c'est du fainéantisme pas possible ça ça s'appelle suspension d'incruditité honnêtement et pour finir c'est ça qui m'énerve aussi le plus c'est la révélation finale qu'en fait on apprend que Kirstie avait fait un pacte avec Pinhead en échange de 5 âmes alors déjà là il y a un truc dont on va mettre les choses au clair Kirstie a toujours été le personnage qui avait de la sympathie et à qui tu peux t'attacher dans les deux premiers c'est carrément l'héroïne elle incarne le côté le côté la fille douce qui veut se sentir à l'aise ou quoi que ce soit donc c'est un représentant aussi de la gentillesse et dans ce film là tu as transformé en tueuse ah bah non j'ai bien remarqué ça je rêve pas elle est devenue tueuse je déconne même pas je regarde la liste c'est bien marqué elle est devenue tueuse non mais qu'est-ce que c'est que ça franchement le fait que maintenant elle est devenue tueuse juste pour je pense qu'elle pense qu'à sa gueule et pourquoi 5 âmes pourquoi pas 2 c'était mieux non mais là non 5 âmes pourquoi c'est tout le temps 5 pourquoi il faut toujours aussi 3 clés tu vois on va dire ça on s'en fout t'occupe pas de la marque du vélo et pédale voilà quoi mais bon bref quoi Kirstie qui devient une tueuse parce qu'elle a conclu un pacte avec Pinhead non 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 ça ça m'énerve déjà tu prends l'héroïne principale des deux premiers pour en faire une méchante alors non 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 tu vas me dire que si Andy a survécu dans les deux premiers Chucky ce qu'il l'a fait plus tard il serait devenu un tueur en faisant un pacte avec Chucky non mais non quoi non hein t'as des catégories à respecter t'as des les héros et les ennemis d'à côté tu vois c'est pas pareil il y a Dieu et Satan c'est pas la même chose et ben là non on en fait en sorte que ce que l'héroïne devienne une méchante c'est n'importe quoi honnêtement enfin bref on va conclure ceci parce que j'en ai ras-le-bol El Razor El Seeker pour moi c'est un des films que j'aime vraiment pas de toute la saga je pense qu'il suivrait peut-être avec le 4 parce que le 4 j'avais vraiment pas aimé du tout le 4 j'avais pas aimé parce que c'était un c'était un espèce de retour vers le futur mais de manière plus ennuyeuse honnêtement on voyage dans le temps entre passé, présent et futur et ça me saoule ça m'avait saoulé franchement aucun acteur n'était investi dedans ça se voit que tout le monde surjouait à mort là-dedans on va dire que c'est à peu près la même chose avec le personnage de Trevor qui pour moi ne fout rien il n'importe rien au scénario pour ma part voilà quoi il y a c'est franchement horrible c'est horrible ce film là limite tu peux même le passer en fait ce film là t'es même pas obligé de le regarder pour voir les autres genre tu passes au 5 au 7 directement le 6 tu l'oublies le 6 tu l'oublies parce que le 6 n'apporte rien c'est juste un copier-coller du 5 ils ne sont même pas fait chier Rick Bottas ne s'est même pas fait chier là-dedans mais bon bref tout ce que je vous ai dit franchement c'est des points qui franchement fait vraiment baisser la note du film bien évidemment parce que c'est un film qui franchement est merdique alors ne perdez pas votre temps ni votre vendredi soir à mater ça franchement regardez autre chose c'est mieux la note que je vais mettre pour ce film là 6 sur 20 voilà 6 sur 20 voilà c'est bien fait pour ta gueule le 5 était franchement mieux mais là ce que tu viens de faire c'est un copier-coller moi je n'accepte pas quand c'est du plagien je n'accepte pas les copiers-coller je déteste ça vous le savez très bien bien évidemment donc voilà 6 sur 20 pour Hellraiser Hellseeker c'est une belle note franchement et je ne compte pas changer il va rester comme ça voilà voilà donc j'espère à tous que cette vidéo vous a plu si c'est le cas mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer aussi abonnez-vous parce qu'il y a certains qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés je vous ai à l'oeil et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo sur ce je vous dis à la prochaine n'oubliez pas le grand mix-ma et tout ce qui fait plaisir profitez de la vie aussi elle est extrêmement importante il ne faut surtout pas la gâcher c'est moi qui vous le dit allez à la plus au monde salut et d'un vrai si j'ai été malade c'est pas de ma faute lonely m 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 – Sous-titrage FR 2021